La mobilisation des étudiants pro-palestiniens se poursuit ce vendredi à Sciences Po. Après une première nuit d'occupation, quelques dizaines d'étudiants sont toujours présents dans les locaux historiques de l'école en plein cœur de Paris pour revendiquer leur soutien à la population palestinienne. Mercredi soir, une soixantaine d'étudiants avaient déjà occupé l'amphithéâtre extérieur d'un campus de l'école pour les mêmes raisons, mais ils avaient fini par être délogés par les forces de l'ordre pendant la nuit. Depuis plusieurs jours, ces actions s'inscrivent dans le sillage de celles menées au sein de grandes universités européennes et américaines. A Berlin, des policiers sont venus démanteler un camp de protestation pro-palestinien devant la chancellerie allemande. Plusieurs manifestants ont été interpellés. De l'autre côté de l'Atlantique, à Harvard, Yale ou encore Columbia, les élèves ont connu des face-à-face parfois tendus avec la police alors qu'ils bloquaient l'accès à des amphithéâtres ou des bâtiments de leur école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada